ou c'est qui a intégré beaucoup c'est que je dis bien c'est qui intrigue certains je vais jouer et il ya une suite logique mais après c'est bien l'absence qu'on a été dans ce procès et c'est comme si certains de vos collègues de la partie civile n'en faisaient pas tout leur écoutez moi je vous savez moi je ne voudrais pas rentrer sur un débat de personnes mais je ne vois pas qu'elle est il n'y a aucun intérêt pour une quelconque partie civile encore une fois de protéger un accusé ou un suspect dans une affaire criminelle il n'y a aucun intérêt c'est que pas qu'on a été n'a aucun intérêt pour une quelconque victime mais encore une fois il ne revient pas au parti civil de poursuivre une personne il revient au parquet et nous de la partie civile les jeunes dont on parle la fidiage logé d'âge et avipa nous avons plus de huit demandes d'actes dans lesquelles les demandes d'accès c'est des demandes adressées aux juges c'est c'est des demandes dans lesquelles où on a écrit formellement et réitéré à plusieurs reprises adressé aux juges d'instruction pour que le général qu'on a été soit inculpé donc cette idée qui a été distillé était mensonge et honté ces jeunes jeunes n'ont jamais cherché à protéger qui que ce soit les demandes d'accès sont dans le dossier mais je suis peiné de répondre à cette question parce que cette accusation farfelue émane de quelqu'un pour lequel j'ai j'avais beaucoup de respect malheureusement pour des débats de personnes c'est après ça est-ce qu'après ça après cette sortie de la partie civile c'est divisée écoutez cette division de la partie civile on parle souvent de la défense divisée c'est évident on parle aussi vous savez dans les grands procès ça n'a pas commencé par la guinée il ya le procès du sénabré où il ya des milliers de personnes il ya le procès contre le général sanogo où les partis sont divisés le problème ce n'est pas la division des partis civils le problème il se trouve au niveau de la règle du recueil de preuve c'est le plus important parce que les partis civils aucune d'entre elles n'a intérêt à ce qu'un accusé qui doit être condamné soit libéré et non aucune partie civile n'a un intérêt de ce genre ça a été dit dans la presse distiller par ci par là je suis peiné de répondre à cette question alors mais je voudrais vous rassurer que il ne revient pas aux partis civils de poursuivre et deuxièmement nous n'avons aucun intérêt à protéger qui que ce soit alors s'ils revenaient si c'était pas des civils qui décidaient moi je pense qu'il y aurait eu au moins 200 personnes au boxe des accusations d'accord et comment est-ce que vous avez compris pendant que vous avez voulu l'évasion d'un élément clé alors voilà et notre vie claude pivy je crois que nous avons demandé des comptes au gouvernement par rapport à son évasion spectaculaire malheureusement nous n'avons à ce à date aucune explication logique mais nous est nous pensons que tout est mis en oeuvre pour que claude pivy soit retrouvé parce qu'il est de la responsabilité de l'état de veiller à ce que tous ceux qui interviennent dans ce procès dans ce dans ce procès là soit en sécurité y compris ceux qui sont en détention la représentativité de pivy à cette barre incombe en premier lieu au parquet et au gouvernement si des défaillances sécuritaires ont permis l'évasion de claude pivy nous nous pouvons demander des comptes qu'au gouvernement maintenant cela a eu un impact négatif sur plusieurs victimes qui ne viennent plus au procès parce que se sentent et ne se sentent plus en sécurité dès lors que pivy a fui nous savons c'est que claude pivy représente dans ce pays il a certainement eu des complicités la vidéo que nous avons visionné elle est scandaleuse comment un commando peut venir pendant deux heures trois heures devant la maison centrale opérer comme si il n'y avait aucun dispositif sécurité vous pensez qu'il y a une complicité certaine complicité le ministre de la justice l'a dit tout le monde est convaincu qu'il y a de la complicité maintenant à quel niveau ça à moi je ne le sais pas alors moi qu'il en soit il faut impérativement que claude pivy soit ramené au box des accusés avant la fin de ce procès alors mettre parlant du déroulement du procès des événements du 28 septembre on a beaucoup parlé des recrues de caléa parler de résumé etc etc mais l'autre interrogation qui reste toujours posée où se trouvent les fausses communes est ce que jusqu'à présent au moins où nous parlons je pense que avec le dernier témoignage est ce que vous avez eu suffisamment d'éléments par rapport à ces fausses communes malheureusement nous n'avons pas d'éléments parce que ceux qui sont censés apporter ces éléments ont choisi de protéger ceux qui les ont nommés plutôt que de répondre à l'appel du peuple à la justice au pays ces personnes là ont préféré se taire parce que certainement elles ont des intérêts avec ceux qui les ont nommés qui sont toujours au box des accusés malheureusement moi j'aurais compris que avant que vous ça d'adis kamara quitte le pouvoir peut-être qu'ils auraient que ces personnes là aurait pu garder le silence maintenant qu'il n'est plus aux affaires depuis près de tout ça fait 14 ans donc il n'y a aucune raison que que les personnes conservent ces secrets là et refusent de les révéler au tribunal vous savez c'est une question de patriotisme nous n'avons aucune idée de l'emplacement de ces fausses communes il a été question on a parlé de faba mais faba c'est un cimetière public il n'y a aucune indication précise pour savoir à quel niveau se trouve ces fausses communes et s'il n'y a pas d'indication précise même si ça faba on ne peut pas exhumer tous ceux qui sont couchés là bas ça fait des ça fait plus près de 30 ans 40 ans que ce cimetière existe on peut pas venir exhumer faire des exhumations par ci par là malheureusement voilà aussi voilà aussi un regret pour les partis civils alors parce que nous n'avons aucune idée où se trouve ces fausses communes alors parlant justement du défilé des témoins la déposition est ce qu'on peut dire que parfois le parquet en difficulté parce que nous voyons parfois des questions que le parquet pose aux témoins on a l'impression que c'est pas le parquet qui les a fait venir là c'est vrai parfois il y a des témoins à décharges qui déstabilisent peut-être le parquet vous le remarquez comme nous écoutez je crois que ces témoins la plupart ont avait déjà été entendu au moment de l'information voilà la raison pour le mais sauf qu'il y a parfois il y a parfois une variation dans ce qui est dans ce qui est contenu dans le procès verbal exactement et parfois même c'est là et c'est là encore une fois c'est là où le parquet devait prendre ses responsabilités parce qu'un témoin qui a été entendu qui varie sur un aspect important et capital de son de son récit mais il faut qu'il soit poursuivi est ce que vous avez entendu une seule fois qu'un témoin a été poursuivi ça c'est le rôle du parquet s'il ne le fait pas vous voulez que nous on fasse quoi on n'a pas le pouvoir de poursuivre quelqu'un parce qu'il a pas il c'est à dire que c'est c'est au parquet d'agir s'il n'agit pas nous ne pouvons rien faire mais comme vous le dites le parquet moi je n'ai pas vu le parquet en difficulté le parquet a posé les questions qui intéressent sa ligne en tout cas sous son accusation je n'ai jamais vu le parquet on a vu parfois les procureurs s'énerver vous savez c'est un procès qui a fait plus d'une année il est normal que parfois que les gens s'échauffent un peu mais cela ne signifie pas que le parquet en difficulté le parquet n'est pas en difficulté alors ce passage là cette image là on la revoit en boucle voilà ce tiraillement entre vous et Dadis on se souvient aujourd'hui Dadis vous a dit vous êtes payé pour venir peut-être qu'est ce que vous retenez de ce passage là alors qu'est ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous faites une fixation contre Dadis c'est comme si vous faites un choix entre Dadis et Toumba qu'est ce que vous avez à les répondre vous savez moi j'ai essuyé tellement d'accusations farfelues les unes que les autres ça me fait rire moi je n'ai aucune protection pour un quelconque accusé et je n'ai fait aucune fixation ceux qui m'ont suivi depuis le départ savent que j'ai une méthode très simple que je déroule à chaque fois que je suis en face d'un accusé et c'est le même schéma le président Dadis a voulu certainement puisque vous savez c'est quand il a eu presque une altercation avec madame la procureure il était sur la défensive il était dans la défensive il était dans la dynamique de s'imposer à toute personne qui lui poserait des questions et malheureusement j'interviens à ce moment là donc il a pensé puisqu'il avait presque réussi à déstabiliser madame la procureure il voulait essayer de me déstabiliser mais ça n'a pas marché donc entre tomba moi je ne fais aucune distinction entre tomba et dadis parce que j'estime que tous les deux étaient du cndd et que tous les deux ont orchestré ce massacre je l'ai toujours dit pour moi tous ceux qui sont au box des accusés excepté peut-être un que je ne nommerai pas non pourquoi excepté peut-être un je pense que tous ceux ci sont responsables du massacre du 28 septembre mais encore une fois c'est au juge excepté un c'est au juge qui est ce qui est le juge les juges des droits qui va être libéré à ce qui me concerne je n'ai pas d'a priori je suis venu dans ce procès au compte des partis civils et toutes les questions qui sont importantes à mes yeux je les poserai d'accord maître c'est lui qui est en face de moi il ya des camarades moi je n'ai je n'ai vous n'avez aucune dent contre lui je n'ai aucune dent contre quiconque dans ce projet je n'ai jamais eu de dents contre le président dadis au contraire je les respecter comme étant un ancien chef d'état mais à la barre je ferai mon travail que cela soit interprété comme étant du harcèlement ce n'est pas mon affaire d'accord maître nous avons vu le passage le passage des témoins à la barre des de grosses pointures quand même de l'ancien régime de tibou à faux débat il stockera à la dame à l'ancienne directrice on va s'intéresser beaucoup plus à l'ancienne directrice de l'hôpital donc à comment vous avez qu'est ce que j'ai pu obtenir d'elle obtenu ou comment vous avez compris son témoignage alors sur la réception des victimes moi j'étais pas l'audience malheureusement mais est ce que ma rapport c'est que j'ai vu malheureusement elle a elle a voulu minimiser elle a voulu minimiser même le nombre de victimes elle s'est présentée en une victime elle même oui effectivement c'était une stratégie elle a voulu en fait se défendre elle même c'était pas le lieu parce que nous savons tous quel est le rôle parce que parfois parfois mettre parfois quand les témoins on a l'impression que certains témoins quand ils viennent à la barre ils veulent faire passer leur bravoure leur héroïsme c'est comme si au lieu de faire une déposition dire ce qu'ils savent de cette histoire plutôt ils se mettent dans une logique de de défense oui effectivement c'est là la plupart des témoins ils se sont comportés de cette façon et plutôt que de donner les informations utiles pour l'amanté ça c'est de bonne guerre on vous l'a vu que c'est de bonne guerre mais ce n'est pas ce n'est pas honnête mais c'est de bonne guerre mais dans un procès c'est d'expression ces témoins ne sont pas poursuivis dans ce procès le témoin un rôle important dans un procès c'est de dire tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a entendu s'il ne le dit pas il trahit sa conscience et celle de son serment parce que après avoir prêté serment on doit absolument dire tout ce que l'on sait est ce qu'on malheureusement ce n'est est-ce qu'un témoin est-ce qu'un témoin après son témoignage peut être considéré comme un complice dans un procès écoutez tout c'est s'il ya des éléments qui le rattachent au fait pour lesquels il est venu témoigner il est tout à fait possible de changer de statut mais cela aussi le changement de statut dépend de la paix de la volonté du parquet c'est au parquet de déclencher quelque chose et cette chose là est quand même à faire un déballage un déballage qui le rapprocherait évidemment l'effet oui des poursuivants peut-être engagés contre lui normalement mais si ce n'est pas fait qu'est-ce que alors mais nous arrivons donc à la ligne d'arrivée de cette émission cette question pendant plusieurs années vous avez conseillé les victimes j'imagine vous avez travaillé avec elle dites nous qu'est ce que vous a beaucoup plus marqué ce que vous avez un jour vous travaillez avec une victime dont justement le témoignage le récit vous a vous n'avez pas pu retenir vos voilà écoutez je crois que c'est pendant l'information où j'ai j'ai subi beaucoup presque un traumatisme parce que vous savez quand vous êtes en contact prolongé avec les victimes il ya ce qu'on appelle le transfert de traumatisme c'est à dire que tu intègres leurs récits et leurs souffrances et c'est ce qui est très grave parce que quand tu écoutes le récit de femmes violées tu intègres ce récit tu souffres plus moi il m'est arrivé un moment où quand je rentre chez moi je vois ma fille je pleure parce que je mets tout de suite je je la prends c'est comme si c'est elle qui avait subi ces faits et d'ailleurs pour 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 m'aider dans ce sens j'ai suivi ainsi qu'on a une femme psychologue m'a suivi pendant des semaines c'était en 2014 pendant deux semaines j'étais en contact avec cette psychologue avec laquelle j'ai changé parce que je n'arrivais plus à m'en sortir je ne pouvais plus fermer l'oeil sans revoir ces femmes en train de s'apitoyer sur leur sort en train d'expliquer comment elles ont été violées comment elles ont subi ce viol et surtout le fait d'avoir contracté une maladie qui les empêche aujourd'hui d'avoir un autre mari qui les empêche d'exercer une autre activité professionnelle financière qui les permet de vivre donc c'est assez difficile donc le récit à chaque fois ça atteint j'étais moralement atteint à plusieurs reprises et la dernière en date c'est quand il y avait le huis clos et là j'ai tout le monde presque a fondu en larmes je ne sais pas pour la défense mais nous qui étions de la partie civile nous avions tous fondu en larmes et le président était dans l'obligation de suspendre l'audience parce que c'était quasiment insupportable et quand et aussi ce qui m'a le plus marqué c'est aussi la détermination des victimes quand bien même elles ont souffert pendant ces années elles sont déterminées à ce procès et je me souviens d'une d'entre elles qui a dit qu'elle ne se mettrait pas à la pause et ne s'assurerait pas pour déboser elle voudrait s'asseoir pour que ceux qui sont au box des accusés la voient en train de parler et de s'adresser à eux parce que c'était aussi une victoire des victimes de s'arrêter à cette barre de dire ce qu'elles ont vécu en face de ceux qui sont considérés comme étant leur bourreau ça aussi ça m'a marqué dans ce procès être avocat être avocat je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivé dans la vie parce que c'est comme une vocation c'est comme naturel chez moi mon grand-père était injuste coutumier mon papa était interprète à la justice de paix de pita je venais chaque fois que je quittais l'école au collège les jeudi je venais suivre le procès donc c'est presque c'est venu naturellement il fallait que je sois avocat et aussi pour une raison simple j'ai horreur de l'injustice et je ne suis pas quelqu'un sur lequel on marche sur les pieds donc pour toutes ces raisons c'est devenu avocat merci à vous maître d'avoir